C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette première séquence-là, qui a un gap, où je me dis, bon, il faut que je fasse un gap pour pouvoir rentrer dans le game un peu, tu vois. Et à partir de là, je me dis, en fait, c'est bon, j'ai eu ma première parue, et maintenant, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, dans Big Spin, on est avec un bordelais, de Bruges plus précisément, petite ville située dans la banlieue Gérondine. On le découvre au début des années 2000, en survêtement avec un bonnet péruvien et un panel de tricks techniques. Marqué par les FTC, il en est ensuite vers New York et Philadelphie. Et ce sont les Eastern Explosers de Dan Wolf qui vont l'inspirer. Il attrape le virus du voyage, et c'est au Japon qu'il a une épiphanie, en découvrant un skate plus esthétique et chorégraphique. Avec lui, on parlera de comment faire sa place dans le petit monde du skate français puis international, sa connexion avec Magenta, skater avec Marc González, faire des noliflips dans les Dernilles de San Francisco et comment on creuse un sillon singulier pour faire la différence. On est avec un gars gavé sympa, qui n'a gardé aucun de ses promodèles, qui vient d'avoir un truc film à son nom, et qui est l'ambassadeur à roulettes de sa ville. On est avec Léo, on est avec Léo Valls. Bonjour Léo. Salut les gars. Bonjour Léo. On est un petit peu avec le prochain maire de Bordeaux, pour les futures décennies, pour les générations futures. Préparez-vous. Il est prêt, il est là. C'est sa première campagne, vous l'aurez entendu pour la première fois ici. Bienvenue à la maison les gars. Merci. Merci de ton accueil. On plaisante là-dessus, parce que tu as toujours été un ambassadeur de ta ville, mais encore plus aujourd'hui, où vraiment tu deviens acteur auprès de la mairie, et tu fais beaucoup de choses. Je sais qu'il y a un projet avec la saison culturelle, avec Nicolas Malinoski. Il y a aussi ce que tu fais, ce que tu as fait à travers la médiation, et puis ce concept de skate-urbanisme. Peut-être que tu peux nous raconter un petit peu tout ça ? Je pense que c'est une réflexion qui vient du fait que le skate est de plus en plus populaire. Il y a beaucoup de skateurs, et je me suis rendu compte que les villes, les municipalités, étaient obligées de se positionner politiquement de plus en plus par rapport au skate, que ce soit en positif ou en négatif, que ce soit en l'intégrant ou en essayant de l'interdire. On a pu voir des villes comme Malmö ou Copenhague en Scandinavie qui intègrent le skate depuis une dizaine d'années, avec succès. C'est mieux pour tout le monde, c'est mieux pour la ville, c'est bénéfique pour la communauté skate. Ça crée des nouveaux spots, ça permet une meilleure intégration, une meilleure compréhension, ça permet plus d'événements, plus de projets autour du skate, et c'est aussi un moyen pour la ville de rayonner. Et on a des villes à côté comme je pense à Madrid, qui essayent de bannir le skate en mettant des amendes aux skateurs pour le simple fait de se déplacer sur des trottoirs. Lorsque je suis rentré à Bordeaux, après avoir pas mal voyagé il y a quelques années, je me suis rendu compte que la ville ne comprenait pas la pratique du skate, qu'on était une vraie ville skate avec une grosse communauté, beaucoup de pratiques street, beaucoup de nouveaux spots depuis la requalification du centre-ville, avec des trottoirs hyper lisses, du marbre, du granit un peu partout, etc. Et la ville essayait d'interdire, d'empêcher la pratique sur pas mal de places, ou en tout cas sur pas mal des spots les plus attrayants pour les skateurs. Et on avait notamment Place Péverlan, qui est la place de l'Amérique, qui est à 50 mètres d'ici, de là où on parle actuellement, qui avait un poste de police vraiment juste à côté de la place, avec des policiers municipaux qui rentrent et qui sortent, et c'était devenu très compliqué de faire du skate sans se prendre une amende, c'est-à-dire qu'on prenait physiquement des amendes. Et donc voilà, à partir de là, en voyant certaines scènes, des jeunes qui partent en courant, des courses poursuites avec la police, notamment, je me rappelle l'un qui avait manqué de se faire écraser par un tramway, parce qu'il se faisait courser par la police, qui essayait de lui mettre une amende parce qu'il skateait sur la place. Je me suis dit, c'est pas possible, et donc on a décidé de monter une petite équipe de personnes qui sont à même, de parler avec des officiels, et puis de leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'on fait, pourquoi on fait du skate, pourquoi on aime ça, et puis aussi pourquoi c'est bénéfique pour la ville, pourquoi ça peut être bien si on travaille ensemble et si on trouve des compromis. Oui, et d'expliquer que c'est un jeu urbain qui est de plus en plus pratiqué. Il y a quand même toute une partie de pédagogie qu'il faut faire auprès d'eux, pour qu'ils prennent aussi conscience que le skate, c'est finalement aujourd'hui, chez les jeunes, aussi importants que le foot ou le tennis. Oui, mais pour des municipalités, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre, parce qu'on n'est pas fédérés de la même façon. Donc eux, ils n'ont pas les mêmes chiffres, c'est une pratique libre, et on n'a pas envie d'être fédérés de la même manière que peut l'être le foot ou le tennis. Et du coup, pour des mairies, c'est plus compliqué à comprendre ça. Comment tu as adapté ton discours aux politiques ? C'est hyper important d'arriver à adapter ta manière de parler en fonction de ton interlocuteur, dans tous les domaines. Tu ne parles pas de la même façon un skateur de 12 ans que tu vas parler à Alain Juppé, tu vois. Ce n'est pas la même chose. Et c'est quelque chose qui est important à prendre en compte dans tous les cas, quoi que tu fasses dans la vie, je crois. En tout cas, on a développé tout un argumentaire sur en quoi ils voyaient ça comme un problème, et en quoi on pouvait trouver des solutions et transformer ça en bénéfice. Et ça passe par plusieurs axes de travail. Le premier, c'est la médiation. C'est comment on explique aux élus, aux villes, aux riverains qui peuvent se plaindre du skate parce que ça fait du bruit, parce que ça peut dégrader, que le skate, il fait partie de la ville et qu'aujourd'hui, en 2019, en 2018, c'est comme ça. Il faut dealer avec. Il faut dealer avec. Il faut apprendre à dealer avec. Et à la fois, expliquer aux kids, aux plus jeunes, qu'ils ne sont pas forcément tout seuls et qu'ils ne peuvent pas non plus skater à 2 cm d'une terrasse, de café, ou ce genre de trucs-là. Et en fait, c'est juste arriver à expliquer à tout le monde qu'on peut cohabiter tous ensemble et que ça sera mieux pour tout le monde comme ça. Donc aujourd'hui, tu parles à l'oreille des élus et ils t'ont même proposé de faire une expo pour la saison culturelle 2019. Oui. Donc il y a cet axe de médiation qui a été hyper important pour permettre une prise de conscience de la part des élus, notamment, mais pas que. Il y a eu une exposition qui s'est passée au Musée d'Art Contemporain de Bordeaux par le biais d'Arc en Rêve, qui est une asso d'architecture, qui mettait vraiment en avant les bénéfices du skate, la dimension culturelle, artistique du skate à travers l'expo. Et à l'issue de cette expo, il y a eu une conférence, un débat, où je me suis retrouvé face à Alain Juppé, le maire de Bordeaux, pour débattre de la place du skate en ville, qui a été hyper intéressante. Et où on lui a parlé de Malmö, justement. Voilà, en lui montrant des exemples, en lui montrant ce qui pouvait exister ailleurs. Et donc il y a la dimension culturelle, avec vraiment développer des expositions, développer des événements artistiques. Donc c'est ce qu'on fait actuellement. On est en train de développer une expo avec Nico Malinowski, qui est fraîchement arrivé de Paris et installé à Bordeaux. Et voilà, on propose un parcours urbain d'installations artistiques, toutes calibrées sur le skate, qui seront libres de tout usage pour cet été dans les rues de Bordeaux. Et puis le troisième axe, qui est hyper important, et qui a un peu pour moi ce qui doit continuer et ce qui représente un peu l'avenir, c'est ce qu'on appelle le skate urbanisme. C'est comment on intègre en amont des projets urbains la pratique du skate, que ce soit pour, tout simplement pour donner un exemple, rendre un banc public, résistant au skate, pour ne pas qu'il s'abîme et pour ne pas que les mairies décident de mettre des anti-skates dessus. Et c'est des réflexions à avoir en 2019, parce que c'est comme ça qu'on fait des villes modernes qui intègrent un peu tous les usages, toutes les pratiques, sans avoir à en rejeter. Toi qui es l'exemple du skateur libre et qui prend des décisions, qui choisit, qui creuse son sillon, est-ce que tu n'as pas l'impression que tout ça, ça enferme le skate ou ça le cadre un peu trop ? Il y avait aussi sur la place du bout de la rue, il y a des créneaux horaires instaurés ? En fait, tout dépend du contexte. Mais dans tous les cas, l'esprit du skate de rue, il existera toujours. Et ce n'est pas parce que la ville décide d'intégrer des curbs résistants à la pratique du skate que tu ne pourras pas faire du skate librement sur tous les trottoirs comme tu en fais depuis toujours. En fait, je pense qu'à Bordeaux, les gens qui vivent à Bordeaux et qui ont vécu vraiment des années de difficultés, d'amendes, de courses-poursuites avec la police, etc., ils comprennent le fait que c'était hyper important de pouvoir avoir des horaires aménagés sur un spot qui était devenu quasiment impossible à skater pour pouvoir passer des après-mêmes à le skater librement. Et c'est des choses qui, pour moi, ça n'enlève rien au côté pur et au côté libre du skate. Tu vois, justement, ça empêche qu'il devienne interdit. Pour t'expliquer ce qui s'est passé à Bordeaux, on a mis des horaires aménagés en effet sur deux places du centre-ville qui étaient vraiment devenues compliquées à skater, qu'on pouvait difficilement skater. Donc, ça a permis que ces deux espaces redeviennent libres et à skater plusieurs jours par semaine, plusieurs après-mêmes par semaine. Donc, ça redevient des lieux de rencontres, de partage pour les skaters sans avoir à craindre la police. Et le fait d'avoir dialogué avec la mairie, ça a aussi fait qu'ils ont été beaucoup plus ouverts sur le fait qu'on skate un peu partout ailleurs. Et du coup, depuis deux ans qu'on a mis en place cette médiation, on est passé de 700, 800 amendes par an à zéro amende. Donc, je pense qu'en effet, c'est bénéfique d'ouvrir un dialogue avec les municipalités. Il faut le faire très bien. Il faut que ça reste dans les mains des skaters. Il ne faut surtout pas, évidemment, c'est comme tout, c'est comme un skatepark qui est construit par des gens qui ne skatent pas. Ce n'est pas possible. C'est exactement la même chose. Mais je pense que ça dépend des villes, ça dépend du contexte, mais parfois, c'est nécessaire. Alors, cette activité skate, si on reprenait un peu au début, comment ça apparaît dans ta vie ? Toi qui a toujours été à Bordeaux, justement, qui a beaucoup voyagé, mais qui est acteur aujourd'hui à Bordeaux et tu as commencé aussi à Bordeaux. Oui. Comment ça a commencé ? Je pense que c'est relativement classique. Quoique, je me rappelle le premier souvenir que j'ai de skate, c'est être devant chez moi à l'âge de 12 ans, à m'emmerder. On ne peut pas trop savoir quoi faire de ma journée et traîner un peu devant chez moi et voir cette espèce de grand rasta, un mec avec des rastas, les trucs super desserrés qui arrivent en skate et qui sautent une plaque d'égout devant moi et qui me lancent un petit regard un peu genre yo, tu vois. Et le mec se casse, disparaît, je ne l'ai jamais revu de ma vie, je ne sais pas du tout qui c'est, mais je me rappelle que ça m'avait vraiment donné un sentiment de liberté et ça m'avait vachement marqué et vachement inspiré de là, voilà, envie d'acheter un skate, envie de commencer à faire du skate et puis les débuts en skate arrivaient sur les quais de Bordeaux qui à l'époque étaient assez délabrés, Bordeaux était très différent, c'était des hangars désaffectés, c'était assez ghetto, il y avait beaucoup de graffiti, les gens étaient beaucoup dans le graffiti à Bordeaux et aller sur la place Malraux qui était le square où tout le monde skaitait, qui était vraiment un mélange de skaters, de Kaira, de graffeurs qui pour moi à l'âge de 13 ans c'était hyper cool d'arriver là-dedans et de voir des mecs comme Serge de Frétas, des héros locaux comme Yoann Barroso, croiser Tom Penny en ensemble Lacoste avec un bonnet sur les yeux, avec une bouteille de vin et un paquet de chips un jour et puis le lendemain revenir et le voir faire des flip front et des switch flip front à répétition, c'était, ouais, c'est un peu ça les débuts, ouais, vraiment, bouche bée devant cette culture hyper libre, hyper urbaine qui m'a de suite plu. Tu viens de Bruges et donc en fait... Ouais, j'ai grandi à Bruges, Bruges c'est un petit bled juste à côté de Bordeaux. Pas en Belgique, mais un petit bled à côté de Bordeaux effectivement et donc t'es venu tout de suite en centre-ville ? à Bruges, il n'y avait rien à faire. Bruges, c'est vraiment... En fait, t'as Bordeaux, t'as Bordeaux-Centre, c'est entouré de petites villes qui forment Bordeaux-Métropole et plus tu vas loin, plus t'es dans des petits bleds un peu marécageux et après ça, t'as tous les châteaux, tous les... là où on fait le vin, etc. Mais ouais, je suis de Bruges, petit bled et en effet, j'ai quasiment pas fait de skate à Bruges, il n'y avait rien à faire. Je prenais le bus, j'allais à Bordeaux et en allant sur les quais de Bordeaux, je me rappelle notamment rencontrer Sergio Cadare. Ton binôme. Ouais. Ton alter ego. Le ying et le yang. Qui m'a pas mal fait découvrir le hip-hop. Là, vous avez 13 ans. Ouais, 13-14 ans. Sergio a un an de plus que moi donc il était... à l'époque, c'est important, il a un an de plus que toi mais il est plus grand, tu vois. Et il skatait déjà super bien, il avait un style ultra hip-hop, ultra gangster. Et toi, t'étais aussi jogging en coton ? Ouais, mais ça, c'est Sergio qui m'avait inspiré. Ça, ça vient de Sergio. Ok. J'en suis quasi sûr, quoi. Même le fait de skater avec des écouteurs... Ça, c'est Sergio. Ouais. Sergio, il avait toujours des écouteurs. Un écouteur qui pend, un écouteur dans l'oreille, il faisait un Oz Willignoli flip, il te faisait un check, tu vois. Il était hyper cool, toujours le smile, toujours en train de rigoler, donner des surnoms à tout le monde. C'était une super énergie, ouais. Et il y avait quoi, toi, dans ton MP3 ? Dans mon MP3, il y avait beaucoup de... beaucoup de rap, je crois, ouais. Beaucoup du Pete Rock, du Bigel, tu vois. Mais c'était assez influencé par Sergio. Sergio, il m'a beaucoup influencé. Mais qui étaient des sons qui n'étaient pas forcément de ta génération ? Et ça, c'est un autre truc. La première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est via Sylvain Robineau, qui rentre d'un voyage à Bordeaux et qui me dit j'ai rencontré un kid, là, c'est pas possible, il a la même culture que nous, en fait. Et donc, il me parlait de toi, il disait ouais, c'est étrange, il regarde des vieilles 101, il est fan d'Enrique Lorenzo, il me disait que voilà, t'avais un skate plutôt technique et il était hyper conquis, ça, ça devient d'où ? Ça devient de Sergio ? Non, ça, ça vient, je pense que d'une certaine curiosité. En fait, j'ai pas mal fouiné, je me suis vachement intéressé à la culture vidéo en skate. T'allais sur IRC beaucoup. Les longues périodes hivernales de pluie à Bordeaux, j'ai passé mon temps à télécharger un peu tout ce qui existait en termes de vidéos et tout épluché et les analyser, les regarder en boucle. J'invitais les copains, les Sergio, les Mathias, les Milos, tous les potes et ils venaient à la maison et on dormait à la maison, on mangeait des crêpes et puis on regardait les vidéos de skate et on analysait tout ça et ouais, j'ai été vachement influencé par les vieilles vidéos 101, Mad Circle, la FTC Penal Code 101A aussi que j'ai adoré, que ce soit sur la bande-son, ça m'a pas mal ouvert aussi au funk et au jazz, ces vidéos-là. Et je me rappelle à travers ces vidéos un truc qui a été très marquant pour moi et ces vidéos, elles m'ont vachement donné envie de voyager parce qu'il y avait le skate mais il y avait le décor et il y avait là où le skate se passait et tu pouvais voir déjà la différence entre New York, entre San Francisco, entre Los Angeles, entre des vidéos tournées à Paris, les puzzles, etc. Et en fait, ça te faisait voyager à travers ces vidéos. Tu vois, t'as 14 ans, tu peux pas voyager. T'es chez tes parents, t'es à l'école, tu peux pas voyager tout seul. Tes parents, ils te laissent pas partir comme ça à 14 piges et du coup, à travers ça, à travers toute cette culture vidéo-skate, tu voyages et t'as un premier regard sur l'architecture de telle ou telle ville que plus tard, tu découvres de toi-même en y allant et c'est hyper intéressant en fait, je trouve. Tu t'es dit en regardant ces vidéos, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ça ? Je voulais, ça m'a direct donné la maladie du voyage quoi. C'est des vidéos qui étaient pour la plupart sorties, enfin certaines depuis une dizaine d'années. Ouais. Et quelles sont celles vraiment où tu t'es dit c'est ça que je veux faire ? En termes de vidéos, pour te faire un petit historique, si tu veux, il y a eu toute une mouvance tech avec les vidéos, tu vois, la 20 shot sequence, ce genre de vidéos-là avec du lavar McBride, des gens qui font du coeur en allant vite, des tricks simples, etc. Je trouvais ça super beau. Et puis après, je suis vachement parti dans le... Je me suis vachement intéressé au skate East Coast avec Eastern Exposure, Ricky Oyola, Bobby Puleo, tout ça. Et puis, un peu plus tard, il y a eu la découverte de... Mais ça, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est passé en live en y allant, mais il y a eu la découverte du skate japonais. Je me suis retrouvé à l'avant-première de la Overground Broadcasting qui était la vidéo faite par Takehiro Morita qui est un des pionniers du style de skate japonais et de la vidéo de skate japonaise. Un peu par hasard, on s'est retrouvé dans un cinéma avec Yoann Taillandier, Antoine Rivière et Masa Kiwi à Nakano, à Tokyo. Un cinéma rempli par à peu près, il devait y avoir plus de 1000 skateurs japonais dans le cinéma en furie. Et Takehiro Morita avait filmé cette vidéo sur 7 ans. C'est la vidéo qui introduit la première part de Gumi Yagi et une part de Queen Cardona à l'intérieur. Et c'est vraiment une vidéo hyper créative où il y a plusieurs styles de skate. Il y a vraiment une histoire derrière la vidéo. C'est filmé sur 7 ans, c'est des voyages. Et quand j'ai vu ça en live, je me suis rendu compte que le skate c'était vraiment génial et qu'en fait on pouvait faire exactement ce qu'on voulait à travers sa pratique, à travers sa vidéo, qu'on pouvait être hyper créatif, qu'il n'y avait pas de ligne directrice vraiment à suivre et qu'une notion hyper importante dans le skate c'était de trouver sa propre identité. Et ça je pense que je l'ai compris à travers le skate japonais en fait, en analysant un peu le skate japonais, savoir que les japonais sont excellents à récupérer un médium et le tordre un peu à leur propre sauce, à leur propre façon, que ce soit en musique, en jazz, en architecture, en skate, et créer leur propre façon de faire, de pratiquer. et en skate ils le font, c'est clairement, si tu regardes le skate japonais, c'est vachement calibré sur la culture japonaise, un peu ninja, parfois presque un peu animé, tu vois, dans les mouvements. Art martiaux, les arts martiaux, manga, et aussi sur la culture japonaise, la manière dont les villes japonaises vivent. beaucoup de monde la journée dans les rues et assez désert la nuit et la ville devient un terrain de jeu la nuit, ouais. Parce qu'avant ça, t'étais un skateur plutôt classique, la première séquence de Sugar, switchflip 50 back sur un banc, reverse front, sur un banc. Non, la première séquence, c'était un Vogel dans Sugar à 18 ans. C'est le switchflip ? C'est le switchflip sur 4 blocs à Bordeaux, à Meriadec, avec un jog, un bonnet péruvien, des high-pass Kenny Reed. Non mais je crois que la séquence elle était avant. Non, ça c'était la toute première séquence. Je crois que le mois d'après il y avait l'autre séquence sur un curb. Parce que je me souviens de Cédric Violet qui m'appelle pour me dire qu'il a shooté cette séquence et il m'a dit il y a ce petit gars et je viens de shooter ça. Peut-être qu'on avait shooté les deux dans la même semaine ou tu vois. Mais ce qui était sorti en premier et ce que moi m'a marqué parce que c'était ma première parue, c'était le switchflip sur les 4 blocs qui me rappelle, déjà à l'époque à 18 ans ça me faisait un peu chier de devoir sauter 4 blocs pour pouvoir avoir une parue dans un mag mais je m'étais un peu senti obligé de le faire. Mais t'étais bien dans la bit à mosaïque par exemple. Ouais, carrément. C'était des vidéos hyper esthétiques. Statique 2 aussi. Tu regardais beaucoup. iPass, tous les styles iPass. Du skate assez simple en fait plus basé sur l'esthétisme ou la manière de faire des tricks que faire le truc le plus compliqué, le plus tech ou le plus dangereux. T'avais déjà conscience de ce que tu voulais montrer ou à partir du moment où tu rentres dans le jeu médiatique, est-ce que tu prends conscience de ce que tu dois montrer ? À partir de cette première séquence, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette première séquence-là qui a un gap où je me dis bon, il faut que je fasse un gap pour pouvoir rentrer dans le game un peu, tu vois. Et à partir de là, je me dis en fait, c'est bon, j'ai eu ma première parue et maintenant, je fais ce que je veux. Et petit à petit, de fil en aiguille, je fais de plus en plus ce que je veux. Et tu crois que c'est pour ça que tu regardais aussi, tu étais attiré par des vieilles vidéos ? C'est que finalement... Ouais, les vieilles vidéos, elles étaient moins basées sur la performance que ce qui sortait dans les années 2000, dans les 411, etc., tu vois, où c'était beaucoup plus du skate à Los Angeles sur des spots parfaits où tu voyais que le gars avait bataillé un tri pendant six heures avant de le filmer, tu vois. Et je préférais, je trouvais qu'il y avait un côté beaucoup plus naturel et intéressant dans une histerne exposure où tu voyais un Ricky Oyola qui fait une line un peu du premier coup dans le métro de Philly, tu vois, que de voir un gars en sueur qui fait une grimace parce qu'il n'en peut plus parce qu'il a essayé un tri pendant six heures sur un bench dans une schoolyarde, tu vois. C'est en analysant les vidéos que tu es tombé sur cette conclusion, que tu as tiré cette conclusion parce qu'elle est assez logique quand tu l'expliques là, mais le principe des Américains, c'était quand même de te vendre du rêve en Californie sur des spots parfaits et effectivement, quand le mec était trompé et son t-shirt trompé, ça voulait dire qu'il galérait depuis un petit moment alors qu'effectivement, Rékyo Yola, quand il sautait entre les voitures, ça ne faisait pas 50 fois qu'il sautait entre les voitures. Je pense que c'est beaucoup en regardant les vidéos, en leur remattant en boucle en boucle. Je pense que c'est comme un musicien, il va écouter vachement la même musique en boucle pour vraiment la comprendre et comprendre toutes les notes et qu'est-ce qu'il y a derrière et les subtilités derrière, tu vois. Et moi, ça m'a vachement intéressé de comprendre la subtilité derrière des tricks de skate, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle peut être l'histoire derrière, quel peut être le message véhiculé à travers ce trick, tu vois. Ça ne t'a pas rendu fou non plus, c'est quelque chose sur lequel tu t'es appuyé. Comment ça rendu fou ? Tu aurais pu complètement bloquer sur ça et que ça t'obsède, mais justement à ne pas continuer à faire du skate, à ne pas atteindre et à ne pas évoluer dans ton propre projet. Non, justement, parce que c'est devenu un challenge, tu vois, de pouvoir vraiment faire ton truc. Parce que dans les médias français, à l'époque, c'était vachement calibré sur le skate californien, Los Angeles. C'était vraiment le skate américain, ouais. Ouais, voilà. On avait un peu de décalage, il y avait un peu de décalage sur les pistes drunk qui se sont rêvées plus tard. Tu n'étais pas trop concerné par ça. Les médias, tu n'étais pas concerné par ça. À partir du moment où tu découvres le Japon, tu te rends compte qu'on est très formaté en France ? Je me rends compte qu'il y a aussi un style de skate européen qui existe. Je pense à Cliché, à Régé Rémi Daclin, etc., pour qui j'ai beaucoup de respect. Je regardais déjà ce que faisait Soï. Tu regardais beaucoup les vidéos françaises aussi, Tical. Bien sûr. Et j'étais un grand fan de Soï, déjà. Je me rappelle aller chez Soï avec Sergio à l'âge de 16 ans, 17 ans, à Paris. C'était une des premières fois qu'on allait à Paris ensemble et qui m'expliquait que c'était important de desserrer mes trucks pour pouvoir avoir plus de flow. Tu étais hyper serré. Oui, j'avais les trucks serrés. Je me souviens de ça. C'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné en skate ? C'est pas mal, ouais. Et justement, il y avait... Vous voyageiez souvent avec Sergio. C'est une relation... Ce qui était amusant à voir aussi, c'est que vous aviez deux styles complètement différents où justement, ce moment où toi, tu commences à... Il y avait toute la vibe High Pass, Rasa Libre, tout ça. Et t'es plutôt velours. Ouais. High Pass, là où lui est un sosie de Stevie Williams, époque vidéo d'ici. Ouais. Mais je trouve ça top, les duos, où en fait, on se complète. C'est top. Après, Sergio, je vais dire quelque chose que pas mal de monde ne sait pas. Quand j'ai rencontré Sergio, c'est vrai qu'il était il était en situation assez précaire. Il dormait dans sa voiture, dans la voiture de sa mère. C'était compliqué pour lui. En fait, on ne le savait pas vraiment, mais il venait sur le spot de skate et il avait toujours la même énergie. Il skatait à fond quand même. Ah, c'était un soleil. Ouais, exactement. Ça l'est encore. Il a une énergie solaire. Et du coup, avec mes parents, vu que nous, on avait plus la chance de pouvoir partir en voyage, en vacances l'été, on a emmené Sergio avec nous. On l'a emmené sur plusieurs étés d'affilée lors de tripes. Et on se retrouvait à Barcelone, dans différentes destinations ensemble, où on a partagé des moments de skate super cool. Et puis Sergio, il avait vraiment ce rêve américain en tête qu'il n'a jamais lâché. En fait, il était à fond de hip-hop, West Coast, de 50 Cent, etc. Des trucs sur lesquels moi, je n'ai jamais trop accroché vraiment, tu vois. Et puis un jour, il s'est cassé aux Etats-Unis et il a disparu pendant six ans. Il est parti avec un jeune Bordelais extrêmement doué en tatouage qui a fait carrière aux Etats-Unis et il s'est mis à faire la com, à filmer ce que produisait ce jeune tatoueur. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Lilby, qui est aussi un skater. Et en fait, Sergio, pendant six ans, il a été illégal aux Etats-Unis. Il n'avait pas de papier. Il est resté, en fait, il est parti pour un voyage de trois mois. Il s'est un peu planqué et au bout de six ans, il n'a jamais donné de nouvelles parce qu'il était un peu planqué, un peu, il ne voulait pas trop dire ce qu'il faisait via Internet, etc. Donc, on s'est perdu de vue pendant six ans et ça n'empêchait pas que je pensais souvent à Sergio et que je savais que j'allais le retrouver mais voilà, il était absent pendant six ans. Et même moi qui allais souvent aux Etats-Unis, tous les ans, puisque, on en parlera sûrement après, mais je suis allé beaucoup aux Etats-Unis, je me suis marié avec une Américaine, etc. Je n'ai jamais vu Sergio aux Etats-Unis. Il ne répondait pas, il ne répondait à personne, en fait. Il a très peu skaté là-bas parce qu'il n'était pas trop dans la rue à faire du skate, à chercher des embrouilles, tu vois. Il essayait plutôt de se planquer et de faire son bise et voilà, de vivre son rêve américain un peu dans son coin. Au bout de six ans, il décide avec Lilby, le jeune tatoueur, de rentrer en France. Ils prennent l'avion et ils ne se font pas contrôler à l'aéroport. Ils passent les portiques sans souci, ils rentrent en France. Retour de Sergio à Bordeaux. On se retrouve. Ça, c'était il n'y a pas longtemps. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a deux ans et en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu une distance qui s'était créée au début, au bout de six ans, quand tu ne vois pas quelqu'un. Ce n'était pas automatique, tu vois, on est les super homies et tout ça. Il était pas mal hors du skate et il s'est remis à skater. Je l'ai vachement motivé, en fait. C'est vrai que je crois que je l'ai fait un peu chier au début à lui dire « Mec, reskate, reskate, tiens, voilà des choses, voilà une board, reskate, viens skater, viens skater avec nous. » Et petit à petit, il s'est remis à skater tous les jours. Il a repris son niveau de l'époque avec encore plus de maturité et ça a donné... Vous avez fait une part récemment. On a fait une petite part de skate qui était un peu un hommage à notre jeunesse. On fait beaucoup de kerbs. On skate beaucoup de ledges à Bordeaux. On a la chance d'avoir beaucoup de ledges en granite à Bordeaux. Et voilà, Sergio, il était à bloc. Ça l'a vachement remotivé et il reskate à fond à fond. Merci à Julien Genuskiewicz qui est un super filmeur bordelais qui travaille beaucoup mais qui passe son temps libre à filmer les skateurs locaux qui a fait deux vidéos Bordeaux Exposure 1 et 2 et qui a filmé cette vidéo qui s'appelle Bordeaux Exposure Léo et Sergio. Je le remercie parce que c'est vraiment quelqu'un de motivé qui est important pour la scène skate bordelaise. Et voilà, Sergio est de retour et je suis super content. Est-ce qu'il y a un truc de Sergio qui t'a marqué ? Ouais, en fait, dans la toute première vidéo d'Yohan Taillandier, il fait un nose wheeling no leaf leap et dès qu'il replaque, il met ses mains comme s'il tenait un espèce de gros revolver et il tire dans la caméra. Et il a des espèces de petites dreads, un bandana, un fut énorme. Et cette image, tu la vois et tu t'en rappelles toute ta vie. T'as évoqué tes parents. Quel rôle ils ont dans tout ce parcours ? Comment ils ont pris la chose skateboard, cette obsession ? Ça a été un peu compliqué. Mon père a été très compréhensif quand même parce que mon père est sociologue, il est psychosociologue et il a créé une association il y a 30 ans avec son meilleur ami pour aider les gens en difficulté à s'insérer dans la société en trouvant de l'emploi. Il a créé un... Il est là-dedans. Du coup, la dimension sociale, la recherche de liberté à travers le skate, ça, il l'a très vite compris et il a trouvé ça intéressant. Et puis, c'est quelqu'un qui soutient vraiment les gens en fonction de leur passion et en fonction de ce qui les pousse, qui leur donne envie de faire quelque chose. Après, ma mère qui est psychologue, je pense pour une psychologue, pour un psychologue, c'est souvent compliqué d'être en phase avec ses enfants en fait. Et elle n'a jamais trop compris ce que je faisais avec le skateboard. Elle n'a jamais... Elle voulait que je fasse des études. Elle voulait que... J'ai toujours dessiné donc elle voulait que je fasse du dessin, que je devienne un artiste, tu vois. Parce que c'est aussi de sa génération. C'était quelque chose de cool dans sa génération. C'est toujours cool mais à l'époque, tu vois, être un skater, ça n'avait pas de but. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que j'en vive et que... Voilà, que je fasse ça à temps plein, je pense qu'elle est contente. Mais ça a été compliqué. Au début, il y a eu... C'était... Rien que le fait de partir en voyage pour skater, pendant plusieurs mois, elle ne comprenait pas. À quel moment tu prends la décision de ne faire que du skate ? À quel âge ? Parce que ça, c'est vraiment un passage que ce soit familialement ou même dans ton nouveau quotidien. Ouais. En fait, c'était vraiment un pari, surtout à une époque où... Enfin, par rapport au skate que je peux faire, que je peux proposer, il y a en deux... En l'an 2008, 2010, c'est compliqué de vivre de ça, tu vois. Quand t'es pas dans du skate assez impressionnant, un truc un peu plus... Ouais. qu'elle est basée sur la performance, c'est compliqué. En fait, je pense que c'est à travers les voyages et les rencontres, aller aux Etats-Unis. Je suis allé aux Etats-Unis pour la première fois en 2008. Je suis allé à San Francisco parce que j'étais fan de la vidéo FTC Penal Code. Et du coup, je suis parti là-bas. Avec qui ? Avec un filmeur de Nantes qui s'appelle Aurélien Barraud qui, lui, a eu des problèmes parce qu'il a décidé de rester là-bas illégalement. Et lui, pour le coup, contrairement à Sergio, il s'est fait choper. Mais voilà, je suis parti avec Aurélien Barraud, avec Léo Laudan qui a toujours été un personnage incroyable du skateboard français. Léopold Vogoyo. Génial. Et avec Sébastien Aubert qui est cheveux. Donc on est partis tous les quatre. Les Marseillais. Voilà, les Marseillais. Et on est arrivé à San Francisco et là, je me suis mis à... Enfin, j'ai découvert de visu ce que je voyais à travers ces vidéos depuis tant d'années. Et ça a été un vrai choc. Je me suis vachement mis à faire du Donil. J'ai trouvé un vrai kiff dans le fait de faire du Donil quelque chose d'assez pur. Où tu contrôles ta vitesse. En fait, le skate de Donil est tellement basé sur la vitesse que tu te fais des tricks beaucoup plus simples mais que tout prend de la puissance quand tu le fais. Par exemple, quand tu arrives dans les Donils de San Francisco, tu ne vas pas savoir faire Nolliflip comme tu sais le faire chez toi. Tu vas réapprendre à faire Nolliflip parce que tu claques un Nolliflip et le Nolliflip va 2 mètres plus loin. Du coup, il faut réapprendre un petit peu à ce qu'était. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Les Downhill, tu me disais un jour que ça te donnait l'impression de faire du surf un peu. Ouais, même si je ne suis pas surfeur, j'ai l'impression un peu de faire du surf parce que c'est vraiment basé sur la vitesse et sur le contrôle, sur le fait de curver, de contrôler des tricks et ta speed. Et puis, San Francisco, c'est quand même une ville magique. L'architecture victorienne, les couleurs, la peinture, etc., c'est super inspirant. Mais tu t'es fait peur aussi, non ? Parce que c'est un skate super engagé. Au début, c'est super dur. Les premiers mois où tu arrives là-bas, c'est super compliqué. En fait, comme je te disais, tu apprends un petit peu à skater. Là, tu étais parti trois mois. Ouais. Voilà. Directement, le grand saut. Ouais. Et il y avait déjà la vibe un peu GX1000 et tout ça ? C'était plus l'époque Rasa Libre, tu vois, Matt Field. C'était un peu moins suicidaire. Ouais. Mais il y avait déjà ce délire de bloquer des rues et... Bah, t'es un petit peu obligé. Tu sais que San Francisco, c'est la ville où il y a le plus d'essais en skate. Donc, qui sont liés au crash en bas des Donneils. Donc, évidemment, quand tu skates un Donneil, bien qu'on ne l'ait pas toujours fait... C'est quand même assez tabou, ce truc-là. On n'en parle jamais. Ouais, mais c'est comme ça. C'est clair que c'est dangereux. Tu te prends des... J'ai pris des chutes dans des Donneils à San Francisco à en perdre toute la peau de mon bras, tu vois. Ouais, c'était bien. Et en fait, en arrivant avec ce que tu avais en tête des vieilles vidéos, justement, t'as pas eu envie d'aller plutôt à Wallenberg ? Non, parce que j'ai assez vite rencontré... En fait, c'est avec les gens avec qui j'ai skaté. J'ai assez vite rencontré Ben Gore, Evan Kinori, Carlos Jung, des gens qui faisaient beaucoup de skate dans les avenues, des skates de collines, de Donneil, et à explorer les avenues et à être plus dans du skate de vitesse. Donc, je me suis assez vite greffé à ce crou-là, quoi. J'ai été vachement bien accueilli en arrivant là-bas. Je me suis fait des super potes à San Francisco. Qui sont toujours tes potes ? Qui sont toujours mes potes, ouais. Un gros changement dans ta vie à San Francisco à ce moment-là. Ouais. Raconte-nous ces moments magiques. J'ai rencontré une fille qui est devenue ma femme. On s'est mariés. Parle un peu de comment on se marie avec une américaine, tout ce que ça implique. Même la rencontre, elle est assez folle. La rencontre est belle. Donc, lors du premier voyage à San Francisco avec les Marseillais et notre ami Nanté, je me retrouve un matin dans un café. Parce que Léo Laudène veut absolument aller dans un café. Moi, je veux absolument aller skater, mais lui veut aller dans un café. Il gagne. Donc, on va dans le café. Et là, dans le café, se trouve ma future femme. Donc, on commence à parler. Ah, il se contacte ? C'est Léo Laudène qui a décidé de s'asseoir à côté d'elle. Parce que moi, j'étais un peu timide. Je n'osais pas trop. Et lui, en bon marseillais, il se pose à côté d'elle. Rien à foutre. Il commence à tchatcher. Avec un anglais parfait. Avec un anglais ridicule. De marseillais avec un accent de la cannebière. Et voilà. Donc, bon, premier contact. On quitte le lieu. Et dans la même journée, je retombe sur cette fille trois fois. Par hasard. Vraiment, sans chercher du tout à la revoir. Trois fois, je la recroise dans la rue. À Golden Gate Park aussi, non ? Oui, à Golden Gate Park, qui est un peu un lieu iconique. On se rencontre quand même sur Eytan Ashbury. C'est un lieu iconique à San Francisco. Du coup, on décide, la troisième fois que je la vois, je vais la voir. Et je lui fais, bon, écoute, là, il y a un truc qui se passe. Est-ce que tu veux passer la journée avec nous ? Et du coup, elle passe la journée avec nous. On passe une semaine ensemble et je rentre en France en décidant de ne pas garder contact parce que je me dis, Bordeaux-San Francisco, c'est un peu loin, ça va être compliqué. Et puis, au bout de deux semaines, elle m'envoie un mail avec un billet d'avion. Donc, elle débarque à Bordeaux. Et de là, c'est ensuite trois ans de distance. D'aller-retour. D'aller-retour. Où je peux à chaque fois rester trois mois maximum à San Francisco due au visa. Elle, pareil pour la France. Elle essaie de finir ses études. Mais pour moi, au final, c'est une super expérience parce que ça me permet de retourner aux Etats-Unis et de faire beaucoup de skate aux Etats-Unis, de faire plus de connexions avec les Américains. Au bout de trois ans, ça devient un peu compliqué pour moi d'aller là-bas fréquemment. À la douane, ils commencent à me dire que c'est chaud, que je viens trop souvent. Et du coup, on fait un voyage au Japon parce que je commençais à aller au Japon tous les ans à cette époque-là. Moi et Lorraine, après ça, on décide de se marier. On fait une super fête à Bordeaux chez mes parents à laquelle vous avez été conviés. Merci. On a la présence de Kenji Nakahira qui est un skater japonais incroyable qui nous ramène des kimonos au Japon qui se déplace pour l'occasion juste pour un week-end. Une super fête inoubliable. Et voilà, ça fait dix ans que j'ai rencontré Lorraine Lolo, on l'appelle. Et c'est cool. C'est une affaire qui roule. Après, c'est assez compliqué de marier une américaine. Il y a beaucoup de... Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance par rapport aux histoires de visa. On s'est mariés, en fait, et je suis allé à l'ambassade des États-Unis à Paris. Et en fait, à l'ambassade, je me rappelle faire une demande de visa de un an. Et tu te retrouves dans une pièce. C'est un peu stressant. Tu attends pendant plusieurs heures le matin. Tu vois, tu as une ambiance un peu moite, stress. Et il y avait trois fenêtres en face de moi. Tu avais le Robocop absolu. Tu avais une mamie asiatique un peu espiègle et puis un jeune de la trentaine à la troisième fenêtre, ABC. Donc je suis là, putain, j'espère que ça ne va pas être Robocop, j'espère que ça ne va pas être mamie espiègle. Et c'est le jeune qui m'appelle pour ma demande de visa. Et le gars tape mon nom sur Internet, commence à regarder des vidéos de skate avec moi et me dit, ah, tu fais du skate, c'est cool, moi j'en ai fait et tout. Je suis à fond. Donc il regarde des vidéos, il regarde quand même des vidéos comme Hill Street Blues où on fait quand même des wall rides sur des maisons à San Francisco et tout. Et le gars est à bloc et il me tamponne à un visa de 10 ans. Alors je fais une demande de un an. Du coup, je me retrouve avec un visa pour les US qui me permet d'y aller pendant 10 ans de manière assez libre. Et après, il n'y a pas des histoires d'entretien et tout ça ? Non, parce que vu qu'on a décidé de vivre en France, en fait, on n'a pas fait de demande de green card. Les Etats-Unis aussi, tu disais que tu avais ramené de la distrib, tu avais bossé après. Ouais, lors de mes premiers voyages, en fait, j'ai pas mal connecté avec les gars d'FTC et plusieurs marques comme Western Edition. Et vu que je skattais pour le shop Riot Sketch Shop, le magasin de Seb Garneau à Bordeaux, en fait, j'ai ramené un petit peu ces contacts-là à Bordeaux et avec Seb, on a lancé une distribution qui s'appelle Riot Distribution qui l'a toujours aujourd'hui, qui était un petit peu calibrée sur les marques un peu plus underground. On avait fait Trafic, Shutt, Western Edition, Héroïne à l'époque, tout un tas de marques comme ça. Et là, t'as bossé aussi pour ça, t'as participé. Ça a été... Ouais, j'ai fait un petit peu les sales pour ça au début de la boîte, mais après, vu que je voyageais trop avec le sketch, j'avais plus le temps de m'en occuper et c'est passé aux mains de quelqu'un autre. Donc, il y a les US, on en a parlé, il y a le Japon, évidemment. T'as une autre relation, il y a un autre binôme à cette époque-là qui est avec un filmeur, avec Johan Taillandier, qui a fait la... Vous avez fait la vidéo Minuit, c'est son projet vidéo, mais t'as été quand même beaucoup investi et t'as été ambassadeur aussi de ce projet. Ouais, je pense qu'avec Mazaki, oui, et avec Seb Dorel aussi, on était très investis là-dedans. Mathias Elie Chabert aussi qui a fait la musique. Mathias Elie Chabert et un autre ami qui s'appelle Kix qui ont fait beaucoup de musique originale pour les vidéos d'Hohan. Et ouais, Minuit, je pense que ça vient du fait de ce qui était beaucoup à Bordeaux la nuit parce que la journée, il y a des policiers municipaux qui nous virent et qui commencent à nous mettre des amendes comme on en parlait tout à l'heure. Et ça vient de nos voyages au Japon et ça vient notamment de cette claque qu'on s'est prise lors de l'avant-première de la Overground Broadcasting en 2008 à Tokyo complètement par hasard et où je pense Johan qui était déjà un excellent filmeur a un petit peu modifié ses techniques de filming et a ramené en Europe ce que j'appelle le close-up fisheye à la VX hyper dynamique et il s'est mis à filmer comme ça et a inspiré d'autres filmeurs en fait en Europe avec ce style de filming là. Donc ouais, ça a été une super aventure de bosser sur ces vidéos et je pense qu'avec Johan on se poussait mutuellement à savoir que lui à la fois il me poussait en tant que skater pour produire des images et moi je le poussais en tant que filmeur pour vraiment développer sa propre identité à travers son filming. Et comment ça a été accueilli au Japon par exemple ce projet ? Hyper bien. Au Japon on a toujours été hyper bien reçu ça a été très facile pour nous de faire des connexions avec les skateurs japonais parce qu'ils sentaient qu'on était assez fan de ce qu'ils faisaient et qu'on s'intéressait de manière un peu plus profonde dans ce qu'ils pouvaient produire et qu'on regardait les vidéos japonaises on connaissait les noms on connaissait un petit peu les codes du skate japonais donc ouais à chaque fois qu'on allait au Japon on a eu des des super connexions des gens qui nous ont vraiment fait visiter la ville passer des nuits entières à Osaka à Tokyo à Fukuoka à explorer des villes tu vois t'as passé beaucoup de temps là-bas t'as même été sponsorisé par ouais je suis allé une dizaine de fois au Japon c'est vrai que comme je te disais au début c'est un pays qui m'a vachement inspiré dans le sens où j'ai compris que on pouvait quand on était passionné par quelque chose on pouvait le transformer en une espèce de quête d'identité on s'était croisé il y a quelques années à Paris il y avait un peu tout magenta il y avait Koichiro qui était venu et à un moment on discutait et tu me dis ouais on peut pas discuter avec Koichiro il parle pas du tout anglais et tout et je ressens vraiment ce qu'il peut ressentir à ce moment là parce que t'étais parti au Japon tout seul ta femme devait te retrouver et t'avais passé trois semaines immergée et tu avais dit que ça avait été quand même assez difficile de ne pas pouvoir communiquer en fait on communiquait à travers le skate et ça c'était hyper intéressant mais même avec des personnages comme Koichiro Morita qui a cette marque qui s'appelle Live pour laquelle j'ai skaté pendant quelques années tu communiques à travers la pratique du skate tu te marres en faisant du skate ensemble toutes les journées les nuits les semaines sont calibrées sur les sessions et en fait tu vis skate et tu communiques skate c'était hyper intéressant mais il y a un moment où t'as un peu la gueule de boîte tout ça non ? après en fait je vais au Japon une dizaine de fois bon déjà skater au Japon c'est compliqué c'est fatigant parce que tu skates que la nuit donc tu dors le jour au bout d'un mois quand tu fais ça tu deviens un peu un zombie tu vois et puis Takeiro Morita me propose un petit salaire pour ce qui était pour Live et puis il m'invite à venir au Japon pour m'installer je suis hyper fan de ce qu'il fait de tout son travail donc j'y vais Lorraine qui a envie de nouvelles aventures elle a envie d'être prof d'anglais au Japon donc elle me suit on y va ensemble Takeiro Morita nous prête un appart en plein centre de Tokyo en fait il a deux appart il a un appart où il vit avec sa femme et un appart pour quand il s'engueule un peu avec sa femme il va se planquer donc il nous prête sa planque sa carsonnière et on se retrouve pendant trois mois complètement émergé entouré de japonais à faire des projets vidéo avec Morita d'ailleurs on a filmé plein de trucs qui sortiront un jour j'imagine sous telle ou telle forme et au bout de trois mois ça devient dur c'est à dire que en fait il y a vraiment une différence entre visiter le Japon y aller en tant que visiteur et halluciner surtout être émerveillé par la culture etc. et puis s'installer au Japon et devoir échanger et travailler avec des japonais tous les jours et en tant que français tu vois on est latin on vient de culture latine on s'exprime beaucoup parfois trop on se plaint beaucoup parfois trop on dit beaucoup les choses tu vois on fait ressentir nos émotions les japonais ils gardent toutes leurs émotions enfouies et en fait l'honneur japonais les incite un petit peu à garder leurs émotions et faire en sorte que les autres devinent ce qu'ils attendent de toi tu vois et du coup ça ça fait que quand t'es étranger que tu vis là-bas bah t'es perdu au bout d'un moment c'est sympa c'est hyper cool pour y aller et visiter mais bosser avec Morita pour moi ça a été sur place ça a été compliqué et le rythme aussi parce qu'il y avait un japonais donc qui avait un job la journée et il passait la nuit à ce qui était avec vous ouais bah tous tous ils skattaient la nuit avec nous quoi mais la journée ils allaient bosser quoi le filmeur qui est dessiné ici Toriyo Toko qui est un super filmeur underground de Tokyo qui fait des vidéos assez cool lui il est il est salarieman donc il est il est businessman toute la journée dans des gratte-ciels à Tokyo il est banquier et la nuit il enlève son costume il met son jean troué son Bob et sa VX et il part filmer du skate toute la nuit et il dort deux heures et tu te demandes comment c'est possible ils ont tous ce profil là ? non mais les gens skattent beaucoup beaucoup la nuit mais ils ont beaucoup de job quels sont les bons conseils que tu peux donner pour les gens qui vont aller au Japon et qui ont envie de passer du bon temps et essayer de skater et de se connecter ? bah déjà de s'intéresser un peu à la culture skate japonaise il y a plein de trucs c'est pas forcément hyper accessible mais il faut un petit peu creuser d'apprendre quelques mots de japonais c'est toujours cool de pas avoir peur d'aller voir directement des crew de skaters parce que les gens sont hyper accueillants et ils sont super contents quand tu vas les voir quand tu débarques à Osaka que tu vas taper chez Tideboos chez Shimpe Ueno et les gars de Tideboos ils sont adorables ils sont hyper contents de te recevoir et de te montrer leur ville et voilà ça fait des super échanges ça crée des connexions et c'est super en même temps que minuit il y a Magenta aussi qui se monte un petit peu après ouais un petit peu après quoi que non peut-être autour pendant ouais t'as eu différents sponsors jusque là ouais là tu fais vraiment partie du début et c'est un nouveau projet dans lequel tu t'investis jusqu'à déjà pour des marques françaises je me rappelle d'un coup de fil de soy un jour qui m'appelle pour me dire qu'il est en train de bosser sur un projet avec Vivien et avec Jean donc les frères File et qu'ils aimeraient bien m'intégrer à ce truc là et direct ayant beaucoup de respect pour Soy et Vivien il était déjà venu me voir à Bordeaux j'avais déjà rencontré Jean on s'était vachement bien marrés j'avais direct capté que Vivien c'était quelqu'un qui savait où il voulait aller et voilà ayant du tout ça a fait que j'ai direct à Soy je lui ai dit mais bien sûr dites moi et je suis chaud de partir là dedans avec vous et voilà et ça s'est fait en gros j'ai été le premier pro hors Vivien et Soy à ce qui était pour la marque et ça fait 9 ans maintenant ça fait 9 ans que Magenta existe et il s'est passé plein de trucs depuis donc les grands moments de Magenta je sais pas comment on peut récapituler ça c'est compliqué Magenta c'est compliqué il s'est passé plein de trucs tu fais partie du coeur de Magenta ça a été quoi ton rôle qu'est-ce qu'on te demande en tant que professionnel de skate et voilà ce que toi tu apportes ce que tu donnes on me demande d'être skateur on me demande de faire du skate de partir en tournée d'être moi-même de faire mon skate et ça direct je suis hyper content qu'on me dise fais ton truc y'a pas de règles on ne demande pas de skater comme ci comme ça on ne demande pas de faire des compètes on ne demande pas de faire tu vois ce qui a été pour Magenta ça a l'air assez libre et en fait c'est une époque où j'ai vraiment une motivation un petit peu dévorante qui fait que je pars beaucoup en voyage je suis tout le temps en train de prendre l'avion pour aller à droite à gauche et connecter avec des gens ça enclenche pas mal de projets ça termine souvent en vidéo pour Magenta je pense à une vidéo sur à New York Panicking Gotham une vidéo en Australie à Perth qui s'appelait Crossing the Perth Dimension où j'étais parti avec Jimmy Lennon et Koichiro qui était le skateur japonais de Magenta à l'époque les vidéos à San Francisco les deux Hill Street Blues ou encore la vidéo All Boops New Groove avec Ben Gore qui a été filmé par Zach Chamberlain et à chaque fois à travers ces voyages c'est vrai que je me lis d'amitié avec différents filmeurs souvent des filmeurs qui filment à la VX qui sont un petit peu dans cet univers de entre guillemets skate underground avec caméra VX1000 et Fischer et Century et qui sont un peu dans ces codes là de skate dynamique un peu créatif urbain où on a le droit de filmer un Slapify Evo sur un trottoir dans une ligne et que tu peux le rendre dynamique en le filmant de telle ou telle manière tu vois donc ouais il y a eu plein de projets avec Magenta la toute première vidéo c'était Microcosme pour laquelle j'avais compilé des images filmées surtout par Johan et puis après plein de projets vidéo peut-être trop peut-être j'étais tellement motivé qu'il y a eu trop de projets qui sont sortis je sais pas peut-être pas peut-être que c'était bien d'en faire plein et ça t'en faisait tellement que ça t'a donné envie de faire du montage ouais et je me suis rendu compte que c'était en fait j'étais un peu frustré par le fait de partir de vraiment pousser des projets vidéo et d'avoir quelqu'un qui les monte à ta place et que t'es pas forcément satisfait du résultat tu t'investis dans le montage et dans ses projets vidéo tu montres ce que tu as envie en skate pour montrer en vidéo ce que tu as envie en filmant je commence à de plus en plus avoir une vision de ce que je veux en tant que produit final je me rends compte de l'importance d'être capable de faire du montage en termes du pouvoir des images et du message que tu peux transmettre et la première vidéo que j'ai montée pour Magenta c'était la Crossing the First Dimension où on avait intégré des dessins de soi à l'intérieur des petites phrases subliminales des photos plein de photos argentiques qui étaient calées des peintures aborigènes pour rappeler l'Australie ça m'a vachement intéressé j'ai pas mal demandé de conseils à Yohan Taillandier là dessus d'ailleurs et est-ce que ça ça modifie aussi ta façon de filmer les tricks toi ? en fait au bout d'un moment tant t'es habitué à filmer notamment la VX t'as une certaine manière de faire les tricks qui sont en osmose avec la caméra donc tu sais que la caméra elle va être placée ici ou ici le fichier est assez prêt ça va en dynamique et tu peux un petit peu adapter ton trick ou ton skate en fonction de ça la vitesse est très importante notamment pour moi j'ai toujours pensé que ça rendait plus puissant de filmer une line avec des tricks simples en allant vite que de filmer une line avec des tricks compliqués en allant lentement tu faisais même gaffe au sol tu me disais que les stris sur les strômes quand t'as du sol strié les couleurs etc ça rend de suite beaucoup plus dynamique et plus rapide aussi bien sûr le spot est hyper important dans le skate j'ai toujours pensé que le tricks faisait évidemment partie du skate la manière de faire le tricks c'est encore plus important et puis il y a le spot l'esthétisme du lieu l'architecture c'est pour ça que dans les vidéos magenta et je pense que tout le monde qui skate pour magenta a cette subtilité là c'est important de faire attention au décor à où est-ce que tu skates toutes ces vidéos t'es beaucoup plus exposé tu t'exposes beaucoup plus et moi j'estime que tu creuses un sillon vraiment assez particulier qui va à l'encontre de tout un tas de choses qui se fait t'as ressenti la critique que tu t'allais à l'encontre de tout un tas de choses on a dérangé on a choqué et je pouvais le comprendre parce qu'on faisait pas quelque chose de classique et au début de magenta c'est vrai que ça a été critiqué et notamment en France je suis parti du principe que ça voulait dire qu'on faisait vraiment quelque chose en fait ça a pu t'affecter ? au début ça a pu me faire me poser des questions ouais mais en fait ça m'a renforcé et ce que je me suis dit c'est que quand t'avais des gens qui critiquaient quelque chose aussi et ce que j'ai remarqué c'est que ce que j'ai remarqué c'est que quand t'avais des gens qui critiquaient quelque chose les gens qui soutiennent la même chose vont avoir encore plus envie de soutenir ce truc tu vois ce que je veux dire et en fait t'as pas besoin d'avoir tout le monde qui te kiffe pour faire un truc c'est politicien vas-y continue c'est important c'est la réalité et puis surtout c'est beaucoup plus important c'est important d'être clivant à mes yeux quand tu fais un projet qui est des gens qui détestent je pense que tu peux pas plaire à tout le monde et en gros quand tu suscites de l'interrogation de la frustration voire de la critique c'est que tu es vraiment en train de faire quelque chose mais ça donnait lieu aussi des fois à des situations un peu compliquées parce que t'as été chez Adidas à un moment et là tu te retrouves en tournée avec tout le team donc ça va de Gondes à Silas Baxter Neil tu nous racontais que t'avais t'avais une place un peu particulière des fois avec plutôt Gondes qui était à bloc c'est vrai que sur certaines tournées je m'y retrouvais pas parce qu'on était vachement calibrés sur des tournées tu vois faites pour du skate hyper standard américain on va dire où la performance est le plus important et c'est vrai que partir tu vois partir en Corée par exemple à Séoul une ville qui a vraiment une identité en termes d'architecture où t'as vachement envie de faire des images en plein centre-ville et se retrouver à deux heures de train hors de la ville dans un ditch qui ressemble au ditch que tu vas retrouver un peu partout pour moi c'était frustrant parce que c'est pas ce que je voulais faire et j'avais du mal à m'adapter à ça c'est vrai et du coup ça a pu être compliqué certaines tournées avec des américains ont pu être un petit peu frustrantes pour moi et je pense que j'ai déconné aussi parce que tu vois j'avais les skateurs locaux qui me contactaient le soir par exemple pour aller rider la ville et moi j'y allais et du coup les gens ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça mais c'était plus fort que moi après en contrepartie ce qui a été avec Gonze à Tokyo ça a été une super expérience ce qui a été avec Marc Gonzales il y en a plus d'un qui serait prêt à donner cher pour ça il est incroyable en vrai c'est vraiment incroyable voir ce personnage qui a une énergie de dingue qui fait rigoler tout le monde tu vois c'est hyper important d'être capable de faire rire les gens et il le dit c'est une de ses citations favorites c'est si t'as pas peur de faire rire les gens tu peux faire tellement de choses et ça je l'ai compris avec lui je me suis rendu compte que tu vois un Gonze au même titre qu'un Dorel ils ont ce pouvoir là et dans le skate c'est hyper important le skate ça doit rester ludique ça doit rester un jeu ça doit rester drôle et eux ils ont cette essence là dans leur skate c'est pour ça aussi que tu fais le Seb Do Show c'est pour ça aussi que je fais le Seb Do Show ouais parce que je fais le Seb Do Show parce que Seb c'est déjà quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré étant jeune c'est une vraie légende du skate bordelais c'est un des premiers je crois que c'est le premier skateur français à être pro pour Poel Peralta en 1991 tu vois ou à être à rider pour Poel Peralta en 1991 ouais voilà mais je pense qu'il devait être payé donc un petit peu il a une lettre de Tony Hawk dans sa chambre qui lui propose de skater pour Poel Peralta à l'époque c'était pas des emails et ouais Seb c'est quelqu'un qui adore faire rire en fait et il a ce pouvoir là de faire rire les gens à travers son skate il aime faire rire c'est génial de pouvoir faire ça et le voyant un petit peu plus âgé je me suis dit que c'était intéressant de le pousser dans cette direction là de continuer à mettre des costumes à créer des personnages et à les imiter trouver les bons gestes sur sa board pour que ça représente ces personnages là et ouais ça vient de là comment se passe un Seb de Chaud de 59 secondes quel est le travail c'est le format de vidéo Instagram donc c'est assez c'est assez simple en gros on décide d'un thème avec Seb un truc qui nous fait rire alors souvent c'est un thème c'est le mieux d'ailleurs quand c'est un thème de société tu vois l'intelligence artificielle on voit des bouquins sur l'intelligence artificielle dans tous les sens donc on va acheter un costume de robot en plastoc brillant et puis il passe à la maison on check un peu des vidéos il teste des moves et puis après c'est total impro je sors le téléphone Seb il part dans la rue il interagit avec les gens t'as des gens qui ont peur t'as des gens qui adorent t'as des gens qui rient t'as des gens qui font des selfies avec lui et à la fin de la journée on rentre on regarde les images qu'on a je mets une musique qui colle et je balance ça et ça fait rire plein de monde donc c'est super cool vous en êtes à combien d'épisodes là ? je sais même pas je sais même pas peut-être 30 peut-être 25 et si tu dois en retenir un ? Matrix Matrix c'est celui qui m'a fait le plus marrer parce qu'il était vraiment bon dans les moves et en plus il était assez inespéré parce qu'en fait pour le Matrix il nous fallait une cape en cuir et le problème c'est qu'une cape en cuir en regardant sur internet bon au début on se dit bon on fait Matrix nickel regarde sur internet achète la cape en cuir ça va coûter 40 balles et puis on regarde sur internet on voit que la cape en cuir elle vaut 800 balles donc on se dit bon Matrix on annule et puis et puis là je me rappelle que dans mes contacts Facebook il y a un gothique qui venait sur le spot depuis longtemps et qui avait toujours la cape en cuir de Matrix donc je lui envoie un message et le mec est méga chaud de nous prêter la cape en cuir direct donc je débarque chez le gothique il me prête la cape en cuir pour une journée on l'enfile sur Seb il se met la gomina il se rase il met les lunettes de soleil et là David Mano nous suit en vélo avec son appareil photo et là il était au top du top très bon épisode merci merci beaucoup et Insta c'est un truc que t'as complètement embrassé du coup ouais c'est vrai qu'au début je trouvais ça un petit peu bizarre et en fait je pense que c'est un outil qui est intéressant et t'en fais ce que tu veux t'en fais ce que t'en veux en fait tu peux t'en servir de la manière dont tu souhaites je suis complètement pour dire qu'on croule sous l'information vidéo qu'il y a beaucoup trop de contenu vidéo qui sort actuellement et que c'est compliqué de suivre ce qui se passe et que c'est devenu un petit peu problématique mais en même temps je trouve que c'est une forme de démocratie dans le skate dans le sens où n'importe quel kid n'importe qui peut produire ses propres images photos, vidéos les poster en ligne et n'importe qui peut les voir et on sort un petit peu de ce qui est un peu frustrant pour ma génération quand on avait 15-16 ans où on avait l'impression qu'il fallait se faire potes avec les gars des magazines ou des médias de skate pour pouvoir avoir une image qui va être vue et aujourd'hui il n'y a plus ça vraiment dans le sens où n'importe qui peut produire ses propres trucs et les faire voir en même temps t'as pas négligé la photo tu prends le temps de faire des photos avec David Mano vous faites des photos qui est un peu rare maintenant de prendre du temps pour faire des photos les photos c'est hyper important les photos de skate parce qu'un clip Instagram c'est jetable tu le postes et puis ça disparaît une photo c'est un peu plus comme une part de skate ou une interview c'est un peu plus comme une part de skate c'est quelque chose qui va rester surtout si tu fais si tu travailles bien tes photos mais ouais j'adore faire des photos avec David il est assez fun et assez ouvert d'esprit sur le genre le type de tricks ou de skate que tu peux présenter en photo c'est à dire qu'il casse un peu les codes là dedans et puis après tout un tas de photographes qui m'inspirent Léo Sharp l'anglais Léo Sharp est top on s'est pas mal marré à shooter une interview pour Kingpin l'année dernière c'était marrant quand vous partez avec David faire une photo t'as une idée ou c'est vraiment spontané ça dépend mais ça dépend mais tu vois par exemple pour la photo qu'on a faite l'année dernière qui est peut-être la plus iconique c'est celle de la pyramide du Louvre le power slide back sur la pyramide du Louvre et ça c'était pas prévu non comment ça se passe une telle photo aux pyramides du Louvre ça se passe que tu passes par le Louvre que tu commences à skater qu'il n'y a pas de vigile devant que tu vois que tu peux faire un un trick sur le verre de la pyramide et que David il est là et il est déjà en place et il sait il sait capter le bon moment sans trop avoir à communiquer avec lui d'ailleurs c'est ça qui est cool on avait parlé il y a quelques années ou il y a quelques mois de l'esthétique du skate le côté chorégraphique comment on travaille tout ça comment ça prend forme et comment tu arrives à transmettre ce truc très esthétique chorégraphique comment tu le réfléchis en amont je pense que ça vient pas mal sur la la sensation je pense que si tu fais une figure de skate qui te fait du bien ça va se traduire en quelque chose de cool c'est pour ça que souvent je me dis que ça sert à rien d'essayer de faire le truc le plus compliqué qui va pas forcément te faire du bien quand tu le fais et que c'est mieux de faire quelque chose de plus simple parce qu'au moins ça traduira le feeling et ça sera esthétique il y a un trick que tu faisais jamais c'est 3-6 flip ouais parce que j'aime pas la sensation de 3-6 flip je me suis fait des entorses en 3-6 flip et pour moi ça a pas de sens de faire des 3-6 flip c'est juste voilà ça te fait pas kiffer du coup tu pratiques pas avant-hier on a vu Charles Collet qui a beaucoup sauté beaucoup fait de rail très tôt et il expliquait qu'il avait complètement intégré la souffrance et la douleur dans le skate que pour lui c'était normal d'en revenir le soir avec des bleus et que sa mère était un petit peu parfois choquée de ça mais que pour lui c'était normal pour toi le skate c'est pas de la souffrance c'est pas de la douleur bah je vais pas te dire que ça fait pas mal si ça fait mal quand tu filmes une line même si tu filmes une line de Donny ou que t'es en train de cruiser mais que tu l'as fait toute la journée ou que tu fais du skate toute la journée tu rentres à la maison t'as un peu mal partout mais si j'ai intégré ce truc là je pense que que tu sautes ou que tu fasses du skate plus cruise de vitesse etc dans tous les cas tu peux te faire mal en gros dans tous les cas le skate ça tire et c'est clair que tu rentres d'une session t'as des courbatures après tu fais assez attention toi quand même après c'est vrai que dans le type de skate que je fais tu vois tu te casses rarement quelque chose et ça c'est intéressant ouais t'es pas là pour te buter le corps non plus t'as quand même des problèmes aux poignets et tout quoi bah tu te casses les poignets ouais c'est sûr mais dans le sens plaisir tu tombes dans un Denis à San Francisco tu te casses le poignet ouais ça c'est sûr et pas que plus dans le sens plaisir tu vois aussi c'est le plaisir de cette sensation de feeling il est plus dans la fluidité du geste l'approche du spot c'est plus un ensemble ouais voilà et c'est pour ça que j'adore faire des powerslides il y a deux raisons c'est que pour moi c'est une super sensation c'est vraiment c'est agréable de faire différents types de powerslides et aussi parce que à Bordeaux on a beaucoup de trottoirs en marbre et j'ai grandi à ce qu'étaient les rues de Bordeaux et naturellement j'ai appris à m'adapter à l'environnement que ma vie de m'a donné tu t'es quand même un petit peu fait mal aussi par moment et du coup ça t'a donné conscience qu'il fallait que tu t'entretiennes que tu fasses attention à ton physique c'est surtout Lorraine qui m'a donné conscience de ça elle a fait des études dans la santé holistique elle est prof de yoga elle fait attention à ce qu'elle mange et j'ai pas du tout eu cette éducation là alimentaire santé etc alors tu t'enfilais des petits paquets de prince ça grave dépôt de nuit toujours toujours un peu tu vois mais ouais Lorraine elle m'a vraiment appris à m'étirer elle m'a appris des choses de base que tout le monde peut faire mais si tu veux durer un peu dans le skate t'es obligé à un certain stade à un certain moment de faire des étirements de t'hydrater correctement et de pas juste manger des cochonneries tous les jours quoi sinon ça va pas marcher t'as réduit le sucre des choses comme ça ouais le sucre c'est compliqué ouais c'est clair que c'est compliqué le sucre c'est le plus dur je trouve mais t'as passé un an sans boire par exemple pour une tendinite ouais j'ai vachement réduit l'alcool je suis pas trop dans l'alcool ouais mais c'est hyper important surtout je pense qu'à partir d'un certain âge t'es obligé d'être un peu conscient de ça ouais et bien merci Léo pour ce tour est-ce qu'on aurait pas des questions d'albans supplémentaires étant donné ta relation avec le Japon est-ce que t'as une vidéo japonaise que tu recommandes et qu'il faut absolument regarder ouais il faut voir Overground Broadcasting dans son intégralité parce que c'est un petit chef d'oeuvre et que c'est un vrai travail de longue haleine je pense qu'il faut absolument voir ce film en entier les vidéos d'Osaka Lens 1 et 2 sont assez cool aussi on a dit une une seule t'as dit Overground Broadcasting elle dure une heure et demie non ? ouais elle est longue c'est un vrai film c'est un vrai film c'est filmé sur 7 ans donc on va passer aux ultimes questions les questions d'albans t'es prêt ? vas-y si tu devais ne garder qu'une seule part de skate laquelle ce serait ? dans tout le skate ? dans tout le skate de tous les internet de toutes les VXB de l'univers du monde une seule part attention merde j'ai déjà dit Overground Broadcasting ah tu sais ça va suivre ? non ça peut être ça aussi moi je c'est soit l'un soit l'autre non ? ouais mais parce que je vais pas dire Overground Broadcasting et la dernière part tu vois une part mais c'est une part de la vidéo japonaise bon alors une part de la vidéo japonaise et une autre part c'est bien parce que t'es Léo Valls non mais je veux dire qu'une part d'accord je vais pas en dire 40 si je devais choisir qu'une part que je peux regarder genre sur terre il existe sur internet il n'existe plus qu'une seule part de skate qu'on peut regarder toutes les autres ont été delete elles n'existent plus ouais suite à un crash obscur bah ouais la dernière part de la vidéo Overground Broadcasting avec tout le crew de Nakano où on a des shots de billard au milieu et au fur et à mesure ils ont tous une tunique de différentes couleurs et ils skatent tous en se croisant et c'est une espèce de chorégraphie assez incroyable hyper bien montée avec un son fait sur mesure pour l'appart pour moi c'est un ça c'est un travail incroyable qui montre à la fois du skate urbain esthétique à la fois de la chorégraphie et c'est quelque chose que je peux regarder n'importe quand et qui me fout la motive t'as fait beaucoup de choses en vidéo et t'es pas passé t'as pas passé le cap d'un truc très conceptuel ça te branche pas ? si éventuellement je pense qu'on est on est peut-être en train de de développer ça avec avec Nico Malinovski là sur sur un projet en cours donc mais c'est quelque chose qui m'intéresse avec Magenta il y a eu quelques expérimentations quand même je pense à la photo vous avez des combinaisons ouais ça c'était la période où on était bien c'était vachement des idées de Morita aussi c'était vachement des idées des japonais et donc s'il ne devait en rester qu'un rester qu'un skater je sais pas allez gardons gonze merci pour lui on est à 95% des suffrages et pourquoi Marc Gondalès déjà c'est un c'est un super streeter et que il est capable de te faire rigoler merci Léo merci Léo salut les gars merci à vous merci et plein de bonnes choses pour tous ces projets à venir et ces grands projets cet appartement plus grand à bientôt merci Big Spin longue vie longue vie à vous les gars voilà Big Spin c'est fini pour aujourd'hui on remercie Mehdi Pinson qui nous a concocté le générique Mathias Ceno de Bordeaux qui a coalisé les voix on remercie Léo pour son accueil sa disponibilité et sa motivation communicative on fait une bise à sa femme Lorraine les images de saut dont on a parlé c'est sur le site Live Skateboard Media on en profite pour saluer Benjamin Debert et Emric Nocus Big Spin Podcast c'est un projet de Arnaud de Dieu et Sébastien Charlot ça s'écoute sur Soundcloud, Youtube, iTunes et Spotify n'hésitez pas à vous abonner on vous remercie pour vos attentions et vos messages et on vous dit à très bientôt Sous-titrage ST' 501